Les trois séances qui nous restent vont nous permettre de découvrir trois dialogues, donc toujours de la période dite de vieillesse de Platon, des dialogues où on va vraiment pouvoir approfondir le type de connaissances qu'essaye de construire Platon. Donc une connaissance dialectique bien sûr, mais surtout ontologique, c'est-à-dire qui est directement liée à la notion d'être ou d'étant, et aussi une connaissance, comme vous verrez, qui est extrêmement conceptuelle. Il s'agit vraiment d'analyser des notions en les prenant en elles-mêmes, séparées de toute expérience sensible, comme Platon essaye donc de le faire depuis la République. Et à la fin, avec le philebe, on verra aussi le lien entre cette enquête théorique et la philosophie pratique, c'est-à-dire une philosophie qui s'interroge sur la vie, sur la vie, on pourrait dire, d'une manière éthique, et donc s'interroge sur quelle est la vie la meilleure, quelle est la bonne vie, en rapport avec ces notions extrêmement intellectuelles. Donc on va essayer de refaire le lien entre le théorique et le pratique, tout à la fin. Mais là, aujourd'hui, si vous vous souvenez, on avait terminé le théétète avec un renvoi au lendemain, un renvoi des personnages au lendemain, où la discussion devait continuer. Je vous avais dit, elle continue dans le sophiste. Le sophiste commence par une référence à la veille, où on a discuté avec théétète de la question de la science. Et donc, effectivement, le sophiste, sans être vraiment la suite du théétète, parce qu'en fait, il va aborder une autre question, il n'empêche que le sophiste a été voulu par Platon comme la continuité du théétète, la suite de l'entretien avec les mêmes personnages. Mais en fait, on a besoin, avant d'aborder le sophiste, on a besoin d'un autre dialogue, qui est le parménide. Et on ne sait pas trop, les spécialistes discutent pour savoir si le parménide a été écrit avant ou après le théétète. Donc, il n'y a pas de lien direct entre les deux, mais les deux semblent nécessaires, semblent précéder le sophiste, semblent nécessaires pour aborder le sophiste, ou plus exactement, on a l'impression que le sophiste résout des questions qui sont posées à la fois dans le théétète et dans le parménide. Donc, il faut qu'on aborde d'abord le parménide, parce que c'est un dialogue qui répond moins aux questions, qu'il n'en soulève. Il soulève énormément de difficultés, et il ne les résout que partiellement ou de manière assez implicite. Donc, aujourd'hui, on va aborder le parménide et on reprendra avec la semaine prochaine le fil de la discussion qui était commencée dans le théétète. Et le parménide, c'est aussi un changement d'époque, parce que c'est un dialogue qui est censé avoir eu lieu dans une époque assez ancienne par rapport à la vie de Platon. C'est une époque où Socrate était très jeune et où il aurait rencontré à Athènes parménide très âgé. Alors, question concordance des dates, on n'est pas sûr que ça marche. Parménide était peut-être mort avant, peut-être pas avant la naissance de Socrate, mais en tout cas avant qu'il parvienne à l'âge adulte. On n'est pas très sûr des dates. De toute façon, on sait que c'est une fiction littéraire, donc ce n'est pas important de savoir. Si c'est une fiction littéraire, c'est évident. Parménide ne s'est pas déplacé de l'Italie du Sud jusqu'à Athènes, avec son disciple Zénon en plus pour aller simplement discuter avec Socrate de la théorie des idées. Il n'empêche donc que cette rencontre est importante pour Platon parce que ça lui permet de montrer en quoi il doit quelque chose à l'héritage parménidien. Qu'est-ce qu'il doit à Parménide ? Qu'est-ce qu'il doit à la pensée de l'être qu'a apporté Parménide ? Et tout s'inscrit donc dans cette question-là. Et ces dialogues, ce n'est pas pour rien, évidemment que ce sont les dialogues les plus ontologiques de Platon puisque la question ontologique, elle a été amenée pour la toute première fois sur la scène philosophique par Parménide. C'est Parménide qui, le premier, s'est demandé qu'est-ce que ça veut dire être ? Qu'est-ce que c'est être ? Et qu'est-ce qu'on peut dire de ce qui est ? Comme on l'a vu dans le cycle précédent. Donc Parménide est très âgé. Zénon, son disciple, est dans la force de l'âge et Socrate est tout jeune. Et il se retrouve dans la maison qui sert de... Enfin, où sont les hôtes qui reçoivent Parménide ? Parce qu'en fait, vous savez que quand les gens voyageaient, ils avaient toujours des personnes qui allaient les accueillir parce qu'il y avait une tradition d'hospitalité qui se maintenait dans les familles. Donc on avait... On se remettait de génération en génération des adresses, les bonnes adresses où on pouvait aller si on voyageait dans telle ou telle cité. Et c'est pour ça qu'on avait un petit fragment de poterie. Un fragment de poterie qu'on avait cassé en deux pour se reconnaître de famille en famille, enfin de génération en génération. Et quand on mettait ces deux fragments ensemble, il fallait que ça corresponde. Et donc on voyait que c'était bien le fils ou le petit-fils de l'autre que notre grand-père avait eu. Et en fait, le fait de mettre ces deux fragments ensemble, ça s'appelle sumballo, d'où un symbole. C'est un symbole, c'est de mettre deux petits fragments de poterie ensemble pour montrer qu'ils ont été séparés, mais en fait, ils correspondent l'un à l'autre. C'est la correspondance. Petit détail. Donc, ce qui s'est passé dans la maison de cet hôte de l'illustre Parmélide, très illustre pour les Athéniens de l'époque, c'est que c'est Zénon qui a présenté un discours et il a présenté en fait ce dont nous avons quelques très petites traces que je vous ai présentées, c'est-à-dire ces fameux arguments qui fonctionnent par l'absurde ou par la contradiction. C'est-à-dire que la méthode de Zénon, c'est de poser une hypothèse. Il dit si, par exemple, les étangs sont multiples. Si les étangs sont multiples, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion ? Et il en tire deux conclusions qui sont contradictoires entre elles. Donc, si vous vous rappelez, c'était ça, c'est qu'il était vraiment le propre de Zénon. Il en tire deux conséquences contradictoires entre elles et donc il dit que la thèse n'est pas tenable. Ça veut dire que la thèse n'est pas vraie. Et il le faisait pour s'opposer aux contradicteurs de Parménide. Donc, puisque Parménide posait que ce qui est est un, Zénon posait la thèse, si ce qui est est multiple, alors on arrive à des conséquences contradictoires. Donc, ce qui est ne peut pas être multiple. Et de cette manière, il montrait par la négative que la thèse de Parménide était vraie. Donc, Zénon a présenté tout ça chez ses hôtes. Et l'argument qui va donner lieu au début de la discussion, c'était, si les étangs sont multiples, alors ils sont à la fois semblables et dissemblables. Nous n'avons pas hérité de cet argument complet. C'est-à-dire, il ne nous est pas parvenu sous sa forme complète. Par contre, ce qui nous est parvenu sous sa forme complète, c'est un raisonnement très proche de celui-là qui dit, « Si les étangs sont multiples, ils sont à la fois finis et infinis. » Ou limités et illimités. C'est ça que je vous avais présenté à propos de Zénon. Mais ici, la discussion part sur « Ils sont à la fois semblables et dissemblables. » Et donc, quand Zénon a terminé son exposé, Socrate, je vous rappelle, tout jeune, intervient et lui dit « Mais Zénon, ce que tu as dit là, en fait, ça n'a rien d'extraordinaire parce que nous savons tous très bien que si on prend n'importe quel objet, on peut montrer qu'il est semblable à certains et dissemblable par rapport à d'autres. Et qu'on prenne n'importe quoi, on pourra le montrer très facilement. Tout le monde est d'accord avec ça. » C'est le sens du premier texte que je vous ai donné. Et on va voir justement ce qu'il faudrait faire pour que ce soit intéressant comme discussion. Si donc quelqu'un entreprend d'affirmer que les mêmes choses sont multiples et une, donc qu'on dit semblable et dissemblable ou bien multiple et une, c'est la même chose. Le multiple et l'un aussi, on peut le dire de toute chose. C'est quelque chose d'important que ce soit déjà une affirmation quasiment banale et reconnue par tout le monde à l'époque de Platon de dire que tout ce qu'on dit un est aussi multiple. Ça n'a rien d'extraordinaire de dire que toute chose qui a une unité comme cette table, comme un corps, comme cette salle, comme un espace, comme un temps, comme n'importe quoi, que vous preniez n'importe quoi, qui existe. Vous pouvez, évidemment, vous le saisissez comme une unité, mais en même temps, vous savez bien que c'est divisible en de multiples parties ou bien en de multiples aspects, en de multiples attributs. Donc de toute façon, toute unité est aussi bien multiple. C'est quelque chose qui, voilà, a été établi très très tôt dans la philosophie. Donc, si quelqu'un entreprend d'affirmer que les mêmes choses sont multiples et une, nous dirons qu'il montre effectivement que des cailloux, des bouts de bois et des choses de ce genre, sont multiples et un. Mais pas, mais pas que l'un est multiple ni le multiple un. C'est-à-dire, les notions elles-mêmes, ça, ça va être différent. Si on prend la notion même de un, est-ce qu'elle est multiple ? Et la notion même de multiple, est-ce qu'elle est une ? Ça, c'est plus compliqué. Et que donc, il ne dit rien d'étonnant, mais seulement ce que tout le monde peut reconnaître. En revanche, s'il séparait les formes, et les considérait en elles-mêmes, vocabulaire typique de Platon, catauta, donc en elles-mêmes comme séparées et non pas dans leurs applications sensibles, dans les multiples objets matériels. Par exemple, le semblable et le dissemblable, le multiple et l'un, le repos et le mouvement, et tout ce genre de choses, et montrait comment, entre elles, elles sont capables de se mélanger et de se distinguer, alors je serai émerveillée, Zénon. Donc, c'est très impertinent, au fond de Zénon, tu ne m'émerveilles pas du tout, parce que tu ne fais pas ça sur les formes elles-mêmes, tu le fais sur les choses qui ont ces multiples aspects comme attributs. Donc, il faut le faire sur les formes elles-mêmes. Et tous les auditeurs s'attendent à ce que Zénon, Parménide, soient irrités de ce tout jeune homme qui se permet ça, mais pas du tout. Ils sont très contents, en fait, qu'on leur fasse cette remarque qui permet d'aller plus loin. Et Parménide se met alors lui-même à interroger Socrate et lui demande d'abord, c'est l'extrait suivant, mais dis-moi, est-ce que toi, tu fais cette division dont tu parles, mettant à part les formes elles-mêmes et à part les choses qui participent d'elles ? Donc, c'est la séparation platonicienne, évidemment, c'est la séparation platonicienne qui dit que ces notions telles que un multiple, telles que mouvement et repos, être et non-être aussi, il va les ajouter, ces notions, non seulement, bien sûr, sont dans les choses, matérielles, sensibles, mais aussi existent par elles-mêmes, indépendamment de toutes ces choses matérielles, et que donc, même si toutes ces choses matérielles étaient détruites, eh bien, les notions elles-mêmes seraient préservées, resteraient, elles sont immortelles, inaliénables. Donc ça, c'est la thèse platonicienne, évidemment. Thèse, comme je vous l'ai dit, qui n'est partagée, pour ainsi dire, par personne, à son époque, aussi bien qu'aux époques, disons en général, dans l'Antiquité. Mais Socrate, nous savons aussi que le Socrate historique, en tout cas, ne partageait pas cette thèse, c'est-à-dire qu'il n'avait pas encore formulé la séparation des notions. Il cherchait des notions universelles, mais il ne les séparait pas des choses matérielles, des corps. S'il cherchait effectivement une justice absolue, un beau absolu, c'est-à-dire qu'il ne soit pas relatif à chaque individu ou à chaque situation, ce n'est pas pour autant que c'était universel, il le mettait en dehors des choses, il le mettait quand même dans les choses. Ça, on en est à peu près sûr d'après l'ensemble des témoignages qu'on a sur Socrate. Donc, la question que pose Parménide ici ne s'adresse pas au Socrate historique ou du moins ne sera pas respectueuse, fidèle au Socrate historique. C'est le personnage de Platon qui répond. Donc, Parménide continue, « Et te semble-t-il que la ressemblance en soi, donc la notion même de ressemblance comme idée séparée, est autre chose à part de celle que nous avons, donc de toutes ces ressemblances qui existent entre les corps, et de même pour l'un, le multiple et tout ce dont vient de parler Zénon ? » Et Socrate répond « oui ». Socrate justement, c'est en ça qu'il n'est pas fidèle au Socrate historique, il répond « oui, moi je pense qu'il faut faire cette séparation ». Et Parménide va alors lui montrer toutes les difficultés qu'il y a à faire cette séparation. Autrement dit, il y a une autocritique par Platon de sa propre théorie des idées. Une autocritique dont on a beaucoup parlé pour savoir si est-ce que c'était un renversement dans sa carrière, est-ce qu'il abandonnerait la théorie des idées, ou est-ce que c'est en raison d'opposition interne dans l'académie, ce qui est très probable, il y avait des discussions entre diverses personnes qui suivaient l'enseignement de Platon mais qui avaient leur propre pensée déjà développée. On pense évidemment à Aristote. À cette époque-là, Aristote est déjà en pleine maturité de sa pensée et il a fait beaucoup d'objections. On retrouve toutes les objections qu'on va voir ici, on les retrouve chez Aristote, plus bien d'autres. Mais il y avait probablement aussi d'autres auditeurs de Platon qui lui avaient fait ce genre d'objections. Donc, on a ici un reflet d'un entourage de Platon dans l'académie qui pensait, je veux dire, qui ne subissait pas passivement des leçons mais qui pensait, qui répondait, qui discutait. Mais vous allez voir, je vais essayer de vous montrer que, en fait, Platon, en faisant remarquer toutes ces difficultés, nous signale implicitement les manières dont il ne faut pas concevoir la théorie des formes. C'est-à-dire, il montre au fond ce qu'il ne faut pas employer comme terme, la manière dont il ne faut pas concevoir cette relation. C'est une relation très spéciale qui est tout à fait particulière aux idées et aux choses qui participent des idées. On ne peut pas prendre n'importe quelle autre relation comme comparaison ou métaphore pour exprimer la relation entre les idées et les choses. C'est contre ça qu'il met en garde. Donc, toutes ces métaphores que vous entendez souvent, ce sont les copies de modèles, etc., en fait, justement, il va montrer que ce sont des mauvaises manières de le concevoir. Mais ce n'est pas pour abandonner la théorie, c'est pour l'exprimer plus précisément, justement, c'est pour l'exprimer plus adéquatement qu'il le fait. Donc, la première difficulté, c'est, donc, si on admet qu'il y a une multiplicité de choses qui partagent la même notion, la même attribution, par exemple, toutes les choses belles qui partagent le beau, la première question de Parménide, c'est, Socrate, est-ce que tu penses alors que la forme beau, elle est toute entière dans chacune des choses belles ou bien elle se divise en autant de choses belles qui existent ? Et Socrate lui dit, elle ne peut pas se diviser, évidemment, sinon chacune n'aurait qu'une toute petite partie, qu'est-ce que ça voudrait dire, une toute petite partie de l'idée de beau. Ça n'a pas de sens, donc elle doit y être toute entière. Alors il lui répond cette objection, étant donc une et la même, elle se trouve toute entière à la fois dans plusieurs étangs, de sorte qu'elle serait ainsi séparée d'elle-même, puisqu'elle est toute entière dans telle chose belle, toute entière dans telle chose belle, toute entière dans telle chose belle, donc c'est comme si elle était chaque fois elle-même séparée d'elle-même, séparée de ces exemplaires qui sont ailleurs. Donc elle serait séparée d'elle-même. Mais Socrate alors répond de manière très judicieuse. Il répond « Elle ne le serait pas » si du moins c'est à la manière du jour qui est un et le même partout en même temps, sans être pour autant séparée de lui-même, si c'est ainsi que chacune déformait une et la même en même temps dans toutes les choses. Donc quelle était la mauvaise comparaison sur laquelle on était parti d'abord ? La mauvaise comparaison c'était de considérer l'idée de la même manière qu'un corps matériel qui peut se diviser en partie, en partie donc qui serait localement dispersé. C'est évidemment une très mauvaise comparaison. L'idée n'est pas quelque chose de matériel et elle ne se divise pas donc de cette manière-là selon le lieu, dans des lieux différents. Ce n'est pas comme ça qu'il faut concevoir l'idée sinon évidemment on est tout de suite dans des impasses. Et la proposition de Socrate est un premier pas vers la dématérialisation de l'idée puisqu'il dit c'est comme le jour au sens de quel jour sommes-nous ? Nous sommes mercredi. Ce mercredi se trouve en tous les lieux identiquement. Il se trouve pour chacun de nous nous sommes mercredi c'est mercredi pour chacun de nous. Et alors ça bon à l'époque qui ne pouvait pas savoir qu'aux antipodes on est le jour suivant mais enfin tout de même on peut couvrir un très large territoire en étant toujours le même jour. Et donc on dématérialise de cette manière-là l'idée en disant le jour il est tout entier pour chacun de nous. Ce n'est pas que nous ayons chacun une petite partie du mercredi. Nous sommes mercredi tous. Donc évidemment c'est une proposition très intéressante. C'est toujours une comparaison ou une métaphore mais enfin ça nous aide à dématérialiser. Et malheureusement vous allez voir que Parménide ne retient pas cette proposition parce qu'il répond voilà une manière élégante Socrate de faire que la même chose soit en même temps partout comme si tu disais qu'un voile étendu sur plusieurs hommes est un et tout entier sur tous. Mais en revenant avec une image de voile Platon revient à la matérialité justement de ce qui fait de ce qui est commun aux divers étangs parce qu'un voile qui recouvre différentes personnes évidemment chaque personne n'en est recouverte que par une partie. Donc il recule il régresse par rapport à la proposition de Socrate voyez mais il n'empêche que ce qui est passé implicitement c'est l'idée si on considère que l'idée est présente dans les différentes choses comme une matière peut être présente on arrive à une impasse donc on a au moins compris cette leçon. Alors il poursuit par une deuxième difficulté qui va être appelée dans la tradition à partir de juste après Platon probablement déjà par ses élèves qui va être connu comme l'argument du troisième homme mais Platon ne l'exprime pas cet argument à partir de l'exemple de l'homme d'un homme mais à partir de l'exemple de la notion de grand et vous allez voir comment il le développe. Lorsque plusieurs choses te semblent grandes ce même aspect et ce qui traduit et aspect traduit idéa c'est le sens courant du terme idéa en grec c'est un aspect de quelque chose un aspect visible ou qu'on peut appréhender d'une autre façon que par la vue et de là donc ça devient l'idée au sens d'un aspect commun à plusieurs choses donc ce même aspect que tu vois dans toute te semble unique et c'est de là que tu penses le grand comme un cette phrase elle est remarquable parce qu'elle exprime le processus d'induction comment est-ce qu'on en arrive à la notion commune et ne pensez même pas à une idée au sens platonicien du terme mais simplement à une notion commune comment est-ce qu'on en arrive à une notion commune telle que grand ou beau ou même homme la notion d'homme en général comment on arrive à ces notions générales et bien on prend une multiplicité de cas et on remarque ce qui est commun en eux en faisant abstraction de leurs différences individuelles et on arrive à cette notion commune c'est un processus tout à fait spontané les enfants font ça dès le plus jeune âge il faut effectivement pouvoir reconnaître que toutes les tables sont des tables donc on arrive à une notion commune c'est très spontané et ça s'appelle le procédé le processus ou le procédé ou processus d'induction mais pour Platon évidemment il faut qu'il y ait plus que l'induction il faut qu'il y ait plus que l'induction pour arriver à l'idée en tant que telle parce que ceci ne nous donne ne nous indique pas quel est le statut de cette notion commune on ne sait toujours pas si c'est quelque chose que nous créons grâce à notre pensée est-ce que nous créons ces notions communes à partir d'exemples mais alors qu'elles n'existent pas dans les choses réellement ou bien est-ce qu'elles sont vraiment quelque chose dans les choses dans les étangs que nous observons et si oui sous quelle forme sous quelle forme est-ce qu'elles existent dans les choses que nous observons donc on n'a encore rien dit si vous voulez quand on a dit ça on n'a encore rien dit on n'a pas encore découvert le statut de ces choses c'est ça toute la difficulté évidemment bon tu dis vrai répond Socrate et Parménide poursuit mais le grand lui-même le grand lui-même c'est l'idée de grand ou c'est la notion commune c'est ce qui est ce qu'on abstrait de toutes les particularités le grand lui-même le grand en tant que tel ou en soi et les autres grands c'est-à-dire les grands qui sont distribués dans toutes les choses grandes si de la même façon tu les regardes ensemble par ton âme donc évidemment c'est pas un regard cette fois-ci c'est plus un regard physique par les yeux puisque le grand lui-même n'est plus visible c'est une pensée donc si par la pensée on appréhende à la fois le grand lui-même et les différents grands qui sont dans chacune des choses grandes on en refait un nouvel ensemble et ce nouvel ensemble comment on va l'appeler ben grand et c'est un troisième grand forcément on va l'appeler grand puisque c'est celui qui réunit à la fois les grands particuliers et l'idée de grand pour les réunir tous ensemble il faut un nouveau grand qui les inclut tous donc c'est ça la conclusion ne feront-ils pas apparaître un nouveau grand par lequel tout cela apparaît nécessairement comme grand on dirait donc c'est l'argument du troisième grand si vous voulez mais qu'on a appelé l'argument du troisième homme on peut faire la même chose avec les hommes évidemment c'est donc une autre forme de grand qui apparaîtra à côté du grand en soi et de ceux qui en participent et au-dessus de cela il y en aura encore un autre on peut recommencer évidemment ce troisième grand à son tour on peut le prendre ensemble avec l'idée de grand et les grands particuliers donc il y aura un nouvel ensemble qui englobe tous les autres donc il y en aura encore un autre par lequel ils sont tous grands et chacune des formes ne sera plus une mais une quantité infinie il y aura une infinité de formes grandes alors qu'est-ce qu'on apprend par cet argument c'est que en fait mais implicitement parce qu'il n'est pas résolu par parmini de ce problème il n'est pas résolu dans le dialogue mais implicitement qu'est-ce qu'on apprend c'est qu'il ne faut pas considérer la relation entre l'idée et les participants je dis les participants pour faire court donc toutes les choses qui ont ce caractère et qui participent à l'idée donc il ne faut pas considérer la relation entre l'idée et les participants de la même manière que la relation entre les participants eux-mêmes c'est-à-dire que l'induction n'est pas un processus qui peut s'appliquer à cette relation on peut pratiquer une induction sur tous les grands particuliers qui sont tous au même niveau mais l'idée la notion elle est à un autre niveau et on ne peut pas pratiquer l'induction sur cette notion avec les autres avec les cas particuliers c'est pas la même relation la relation entre l'idée et un participant quelconque n'est pas la même relation qu'entre deux participants entre deux grands particuliers c'est pas la même relation justement c'est ça que nous dit l'argument si on fait comme si c'était la même relation on tombe dans l'impasse du troisième et du à l'infini de l'idée qu'il faut multiplier à l'infini vous voyez donc c'est un avertissement important c'est l'avertissement qui dit la relation puisque c'est bien ça qu'on cherche nous cherchons quelle est cette relation entre l'idée et les choses qui en participent il ne faut pas la concevoir comme une relation semblable à celle des choses entre elles des cas particuliers entre eux c'est encore une autre relation donc on voit bien comment on précise malgré tout même si c'est de manière négative on précise comment on doit considérer cette relation alors une nouvelle difficulté est de nouveau amenée par une proposition de Socrate qui dit et si on considérait que la notion est seulement une pensée alors ça c'est extraordinaire parce que ça veut dire que Platon s'adresse déjà à lui-même l'objection et s'il ne fallait pas séparer les idées si c'était simplement nous qui pensions les notions comme la plupart du temps on le pense maintenant je veux dire que ces notions sont simplement pensées par nous donc est-ce que ce serait simplement des pensées que nous produisons par cette induction que nous faisons sur les cas particuliers et quelle est la difficulté que voit Platon à cette proposition c'est que je vais d'abord le lire puis je vais vous montrer où est l'astuce parce que à moins que vous la voyez tout de suite mais je la trouve assez bien cachée si les autres choses participent aux formes donc puisque les autres choses participent aux formes c'est ce qu'on établit évidemment dans toute la théorie ne te semble-t-il pas que nécessairement ou bien chacune donc chacune des choses sensibles est faite de pensées puisqu'on a dit que l'idée est une pensée et tout pense ou bien elles sont des pensées mais ne pensent pas donc on va dire si toutes les choses participent aux formes et que les formes sont des pensées alors toutes les choses participent aux pensées mais si une chose participe à la pensée c'est qu'elle est elle-même une pensée puisque quand une chose participe au beau elle est belle quand une chose participe au juste elle est juste quand une chose participe au grand elle est grande donc si une chose participe à une pensée elle est une pensée non et non vous avez raison de dire non et non c'est là qu'il y a un sophisme si vous voulez ou bien on le considère comme un sophisme parce que voilà Platon aurait une raison ou une autre de refuser la théorie ou bien on dit non il nous avertit c'est pas un sophisme c'est un avertissement ne le pensez pas comme ça ne le considérez pas comme ça et pourquoi est-ce que ça ne marche pas pourquoi est-ce qu'on ne peut pas dire justement que l'idée étant une pensée ce qui participe à cette idée devient à son tour une pensée pourquoi on ne peut pas dire ça et bien c'est parce que on n'est pas au même niveau de nouveau il faut distinguer il faut distinguer entre ce que l'idée exprime de quoi elle est la notion quelle est la notion qu'elle exprime elle est le grand elle est le beau le juste et le statut ontologique de l'idée qu'est-ce qu'est l'idée en tant qu'idée je veux dire quand on dit que une chose belle participe à l'idée de beau en participant à cette idée elle ne devient pas une idée la chose belle participe à l'idée mais ne devient pas une idée pour autant elle n'a pas le statut ontologique de l'idée dire que c'est une idée c'est lui donner un statut ontologique c'est dire quel type d'être c'est mais la chose qui participe à l'idée ne prend pas son mode d'être elle prend juste cette détermination cet aspect cet attribut si vous voulez c'est tout ça c'est juste ça qu'elle prend de l'idée donc si on dit le statut ontologique de l'idée c'est d'être une pensée alors la chose qui participe à n'importe quelle idée quelle qu'elle soit ne prend pas ce statut ontologique de pensée elle ne devient pas une pensée pour autant c'est là qu'est l'erreur vous voyez donc c'est important ça nous avertit qu'il ne faut pas confondre la notion que signifie l'idée donc grand être multiple un etc et son statut ontologique c'est à dire est-ce que c'est une pensée ou est-ce que c'est un autre type d'être d'accord donc maintenant simplement pour terminer sur la dichotomie c'est quoi la dichotomie qu'il y avait à choisir ici c'est si les choses sont dépensées mais on a vu que ce n'est pas le cas mais enfin si les choses sont dépensées est-ce qu'il faut dire qu'elles pensent aussi ou bien parce que en fait d'une certaine manière ce qui pense est aussi une pensée c'est à dire ce qui en nous quand nous disons que nous pensons c'est que nous avons la pensée en nous donc il y a une certaine identification entre l'acte de pensée et la pensée et le contenu l'acte de pensée et son contenu c'est d'une certaine manière la même chose donc on pourrait dire qu'à ce moment-là une pensée est aussi un acte de pensée donc est-ce que ces choses pensent aussi ou bien est-ce que toutes les choses sont seulement dépensées mais ne pensent pas mais de toute façon les deux sont écartées par Socrate Socrate répond mais ça peut être ni l'un ni l'autre parce que toutes les choses ne peuvent pas être dépensées mais ça on a vu pourquoi et c'est ça évidemment le message principal alors ce passage est très important pour la suite de l'héritage platonicien parce que le néo-platonisme introduit par Plotin au troisième siècle de notre ère va justement reprendre cette théorie et l'affirmer que les idées non seulement sont dépensées mais pensent ce qui est tout à fait anti-platonicien en fait c'est pas du tout la théorie de Platon au départ mais donc c'est en utilisant ce passage-ci et en utilisant Aristote parce que Aristote va identifier donc mais pour nous pour notre pensée la pensée avec l'acte avec le contenu et donc Plotin fera faire en quelque sorte un coup de force à Platon mais ça c'est pour la postérité donc ici voilà une nouvelle difficulté mais on a vu en quoi c'était une mise en garde d'accord et enfin une dernière mise en garde ça porte justement sur la métaphore de la copie et du modèle si donc nouvelle proposition de Socrate si on considérait que les idées sont des modèles et c'est le en grec c'est le mot paradigma paradigme si les idées étaient des modèles dont toutes les autres choses sont des copies mais alors Parménide lui dit la conséquence de ça c'est que la copie ressemble au modèle mais le modèle aussi ressemble à la copie parce que la relation de ressemblant c'est une relation réciproque donc si l'un ressemble à l'autre l'autre aussi ressemble à l'un et qu'est-ce qui en résulte c'est le texte suivant si donc quelque chose ressemble à la forme est-il possible que cette forme ne soit pas semblable à ce qui en est la copie dans la mesure où celui-ci lui est semblable ou bien y a-t-il un moyen pour que le semblable ne soit pas semblable au semblable et Socrate répond ben non il n'y a pas de moyen on est obligé de reconnaître la réciprocité donc je passe des extraits parce que c'est assez long sinon comme raisonnement et en fait si on doit reconnaître que la relation de ressemblance est réciproque alors qu'est-ce qui se passe et bien il se passe qu'on va retomber sur l'argument du troisième homme parce qu'on va devoir dire mais alors si le modèle est semblable à ses copies et ses copies semblables au modèle ce semblable qui les unit c'est un ensemble qui inclut à la fois l'idée et les copies donc on a de nouveau une idée à l'extérieur de l'idée dont on parlait et de ses copies et on retombe sur ce problème de multiplier les idées et donc c'est pour ça qu'on est dans une difficulté ce n'est donc pas par la ressemblance que les autres choses participent aux formes mais il faut chercher un autre moyen de participation donc Platon est très clair et donc chaque fois qu'on entendra dire que l'idée est le modèle et les choses participantes sont des copies on saura que c'est un abus de langage qu'il ne faut pas le considérer comme ça la participation c'est autre chose que ça donc on a éliminé toute une série de relations qui existent bien entre les choses sensibles mais qui n'existent pas entre l'idée et ses participants cette relation là est autre radicalement autre que tout ce qu'on connaît en somme une dernière difficulté c'est celle de considérer c'est celle de c'est celle qui naît de la notion de relativité c'est celle qui naît de la notion de relativité que Parménide introduit par l'exemple du maître et de l'esclave en fait le maître et l'esclave sont des relatifs parce que il n'y a pas de maître sans esclave et il n'y a pas d'esclave sans maître un esclave est toujours esclave d'un maître un maître est toujours maître d'un esclave c'est ce qu'on appelle des relatifs ils ne peuvent pas exister l'un sans l'autre et si on veut définir l'un on est obligé de dire qu'il est de l'autre qu'est-ce que c'est qu'un maître c'est le maître d'un esclave qu'est-ce que c'est qu'un esclave c'est celui qui est soumis à un maître on est obligé de définir l'un par l'autre donc cette particularité ces termes qui sont tout à fait particuliers qui vont toujours ensemble il se fait que la science en fait partie parce que la science elle est relative à son objet de cette même manière la science est toujours science de quelque chose et le connaissable en tant que connaissable ne peut être expliqué lui aussi que par la science qu'on en a le connaissable c'est un objet de telle science et la science et bien c'est ce qui saisit tel objet donc la science est relative à un certain objet et ces objets sont relatifs à la science mais alors la difficulté c'est que si on reprend l'exemple du maître et de l'esclave et qu'on passe à leurs idées au fait qu'il y a aussi des idées du maître et de l'esclave si le maître sensible donc n'importe quel exemplaire de maître que nous pouvons observer est relatif à l'esclave lui aussi sensible ou matériel on peut dire la même chose des idées de maître et d'esclave l'idée de maître est relative à l'idée d'esclave mais alors dit Platon si on a cette relativité séparée appliquons-la à la science et à son objet et on aura donc une science sensible qui sera relative à son objet sensible et une science idéale en tant qu'idée une idée de science ou la science en soi qui sera relative aux objets en soi c'est-à-dire aux idées mais alors nous laquelle de ces sciences on va avoir ? la science sensible puisque nous sommes des êtres sensibles donc notre science ne saisira pas les idées elle saisira les objets sensibles et non pas les idées c'est ce que dit le dernier extrait je suppose que toi ou tout autre qui pose l'existence de chaque forme comme en soi reconnaîtriez qu'aucune d'elles n'est en nous c'est-à-dire dans la mesure où les formes sont en soi elles ne sont pas en nous alors bien entendu la thèse de Platon c'est bien aussi qu'on peut les penser elles ne sont pas hors de notre portée dans sa théorie à lui mais vu qu'elles sont en soi en tant qu'elles sont en elles-mêmes elles sont indépendantes de notre pensée c'est-à-dire que si même personne ne les pensait elles existeraient quand même en elles-mêmes c'est bien ça sa thèse c'est ça que ça veut dire qu'elles sont en soi donc en tant qu'elles sont complètement indépendantes du fait qu'on les pense ou pas elles ne sont pas relatives à notre pensée d'accord si elles avaient besoin de notre pensée pour exister elles seraient relatives à notre pensée mais puisqu'elles n'ont pas besoin de nous pour exister elles ne sont pas relatives à notre pensée ok donc par conséquent la science en soi est science de la vérité en soi et dès lors nous ne pouvons connaître aucune des formes puisque nous ne possédons pas cette science voyez donc il y a par l'argument des relatifs on arrive à une séparation entre la vérité en soi qui est la vérité idéale ou de l'idée qui est objet de la science en soi et les objets sensibles ici de la connaissance que nous avons comme être sensible alors ça aussi ça va être résolu par Platon on peut dire que cette objection implicitement il en connaît déjà la réponse il en connaît la réponse parce que justement il a essayé de montrer que par la pensée nous avons accès à d'autres types d'objets justement que les objets sensibles mais cette difficulté lui permet simplement de faire avancer le dialogue parce que ça va lui permettre de dire nous sommes devant des impasses nous n'arrivons pas à les surmonter et ça c'est parce que nous ne sommes pas assez entraînés à la connaissance dialectique pas assez entraînés au dialogue de recherche et la suite toute la suite du dialogue va être justement cet entraînement cet entraînement à manier ces notions entre elles et c'est pourquoi Parménide va proposer de réaliser donc une enquête particulière sur une notion particulière en tant qu'idée séparée et de reprendre pour ça la méthode de Zénon mais en l'améliorant c'est à dire qu'on va reprendre ce schéma qui consiste à poser une hypothèse et à voir quelles en sont les conséquences donc on va poser l'hypothèse d'une idée et on va voir ce qu'on peut en tirer sur ces relations avec les autres idées donc il propose de la même manière qu'on l'avait déjà vu dans les traités de la maturité de séparer totalement l'enquête de toute expérience sensible on ne doit réfléchir qu'au niveau des notions pures sans aucune référence à l'expérience sensible Kant dirait on réfléchit a priori on ne fait aucune référence aucune utilisation aucun recours à l'expérience et en quoi est-ce qu'on va améliorer la méthode de Zénon de deux manières premièrement non seulement on va poser l'hypothèse si la chose est telle mais on va aussi poser l'hypothèse opposée c'est à dire si la chose n'est pas telle donc comme Zénon si les étangs sont multiples on va le poser comme hypothèse et puis on va poser l'hypothèse opposée si les étangs ne sont pas multiples et voir chaque fois ce qui en résulte ensuite on va aussi ajouter chaque fois les conséquences non seulement pour le sujet qu'on a posé mais aussi pour les autres donc si les étangs sont multiples qu'en est-il pour eux et qu'en est-il pour les autres et à propos de quoi est-ce qu'on va faire cet exercice Parménide propose de le faire à propos de ce qui est sa notion à lui c'est comme ça qu'il la présente c'est à dire l'un donc Zénon l'avait fait pour le multiple pour montrer que le multiple ne pouvait pas exister dans les étangs Parménide va le faire pour la notion que lui défend c'est à dire l'un alors vous allez peut-être m'objecter mais tout de même Parménide l'objet de son poème ça n'était pas directement l'un c'était l'être ou ce qui est c'est vrai mais sa thèse à propos de ce qui est c'était bien ce qui est ne peut être que un et que un à la fois au sens de unique il ne peut y en avoir qu'un et à la fois au sens de non divisé il n'a aucune division interne en lui aucune différence interne aucun aspect multiple voilà donc il n'a aucun type de multiplicité il y a un seul étang sans aucune division sans aucun attribut multiple donc c'est quand même bien la thèse de Parménide effectivement de dire que ce qui est est un donc on va partir de la notion de un et on va voir quelles sont les conséquences qu'on peut en tirer et puis on va nier cette notion de un et on va voir à nouveau quelles sont les conséquences qu'on peut en tirer et pour l'un lui-même et pour les autres et pour ce qui n'est pas lui on va obtenir de cette manière là un schéma avec une structure arborescente bien précise donc je vous soumets d'abord avant d'un tout petit peu le détailler donc si l'hypothèse c'est si l'un est un alors vous allez voir que cette hypothèse elle va un petit peu varier au cours du raisonnement parce que on pose l'un on pose qu'il est et on pose qu'il est un mais Platon va tantôt insister sur le fait qu'on pose qu'il est et tantôt sur le fait qu'il est un parce qu'ils sont deux choses différentes évidemment dire qu'il est et dire qu'il est un sont deux choses différentes donc au départ il pose les deux et puis il va insister tantôt sur l'un tantôt sur l'autre mais donc retournons les deux au départ on va voir donc les conséquences pour l'un conséquences pour l'un et puis on va voir les conséquences pour les autres ensuite on va poser si l'un n'est pas et ici comme c'est plus loin dans le raisonnement vous verrez pourquoi il retient simplement n'est pas et pas n'est pas donc si l'un n'est pas même chose conséquence pour l'un et conséquence pour les autres et de la même manière que c'était le cas chez Zénon on va aboutir chaque fois à des conséquences contradictoires c'est à dire que si l'un est un pour l'un on aura une première série de conséquences une deuxième et même une troisième c'est là que je vais un peu détailler pour les autres on aura une première série de conséquences et une deuxième qui seront contradictoires entre elles on va voir chaque fois des conséquences contradictoires entre elles si l'un n'est pas pour l'un on aura de nouveau deux conséquences contradictoires et pour les autres aussi ce qui fait que à partir de deux hypothèses on a neuf conséquences on tire neuf séries de conséquences alors parfois quand on présente le parménide on parle des neuf hypothèses du parménide par facilité vous verrez parfois comme structure première hypothèse deuxième, troisième etc. jusqu'à neuvième hypothèse mais ça ce n'est pas les hypothèses c'est les conséquences évidemment des hypothèses mais enfin par facilité on a parfois l'habitude de dire hypothèse et progressivement c'est devenu un terme enfin déjà dans l'antiquité c'est devenu un terme commun pour se référer à ces conséquences donc quelles sont-elles et bien la toute première c'est va justement insister sur le fait que on considère l'un comme un donc on retient principalement l'un et un et on va se dire donc qu'est-ce qu'il en résulte pour lui s'il est un s'il est un la première conséquence c'est qu'il n'est pas plusieurs s'il est un il ne peut pas être plusieurs s'il ne peut pas être plusieurs il ne peut pas être un tout parce que s'il était un tout il aurait plusieurs parties le tout ne s'entend que par rapport à des parties encore des termes relatifs tout et partie donc s'il était s'il était un tout il aurait des parties mais s'il avait des parties il ne serait plus un donc on ne peut pas dire qu'il est un tout ni qu'il a des parties s'il n'a pas de parties il n'a pas de début de commencement et de fin donc il n'a pas de limite la limite par rapport aux limités ce sont des parties il n'a pas de limite donc il est illimité il n'aura pas non plus il ne va pas non plus se trouver en un certain lieu parce que s'il se trouve dans un certain lieu il y a une dualité entre le lieu et ceux qui se trouvent dans ce lieu donc il n'est plus un ou on peut dire d'une autre façon il sera limité par ce lieu donc il aura une limite ce qu'on vient de lui refuser donc il n'est pas dans un lieu il n'est même pas en lui-même parce que s'il était en lui-même il se dédoublerait il se dédoublerait entre vous voyez entre ce de lui-même qui contient et ce qui de lui-même est contenu donc il n'est pas non plus en lui-même et de ce fait il ne sera non plus ni immobile ni mu parce que l'immobile c'est ce qui reste en repos donc ce qui ne passe pas d'un état à un autre ou d'un lieu à un autre mais puisque lui n'a pas de lieu et n'a pas de différents aspects entre lesquels il peut changer il n'est tout simplement pas soumis au changement il n'est pas soumis au changement donc il n'est ni mu bien sûr ni en mouvement ni même immobile parce que immobile ça voudrait dire qu'il reste dans ce qu'il est or il n'est dans rien il n'est dans rien donc il ne peut pas rester dans ce qu'il est donc il n'est même pas immobile non plus alors ensuite il ne sera ni identique ni différent parce que l'identité et la différence impliquent toutes deux une multiplicité une pluralité il faut toujours au minimum deux choses pour pouvoir dire qu'elles sont identiques ou différentes même si on disait identique à lui-même ce serait encore une manière de le dédoubler donc il ne peut pas être ni identique ni différent ni semblable ni dissemblable ni égal ni inégal tout ça ce sont des longs raisonnements que je vous résume mais de toute façon on arrive à ces négations systématiques il ne pourra pas être dit non plus ni plus vieux ni plus jeune ni de même âge que lui-même c'est à dire qu'on ne peut pas lui accorder un temps il n'a pas de temporalité parce que dire plus vieux dire qu'il devient plus vieux ou plus jeune c'est le faire changer or on lui a refusé tout changement donc il n'est pas inscrit dans le temps il n'a pas de temporalité donc il n'a pas de lieu pas de temps ensuite si alors si il ne participe pas au temps alors dit Platon il ne participe pas non plus à l'être ça c'est important parce que il y a peut-être bien là un raisonnement non valide parce que dit Platon si on doit lui attribuer l'être on doit nécessairement lui attribuer à un certain temps et là vous avez en fait une sorte de contrainte grammaticale c'est à dire que quand on dit qu'une chose est on l'attribue nécessairement au passé au présent ou au futur c'est à dire que le verbe être si on l'attribue il faut le conjuguer donc il faut lui donner une temporalité on ne peut pas attribuer un verbe à quelque chose sans donner en même temps la temporalité à la chose donc quelque chose qui n'a pas de temporalité on ne peut pas lui attribuer aucun verbe alors est-ce que c'est une contrainte purement grammaticale qu'on a tort d'étendre disons au domaine ontologique ou pas ça c'est une question qu'on pourrait réfléchir éventuellement après mais en tout cas Platon lui refuse l'être et je pense que de toute façon d'une autre manière encore il pouvait lui refuser l'être c'était dès la position de son hypothèse parce qu'il avait posé justement son hypothèse comme si l'un est un en mettant entre parenthèses le est il avait juste retenu l'aspect un on isole l'un en tant que un et on ne lui attribue rien du tout d'autre donc déjà si on avait dit mais on lui attribue quand même l'être on aurait déjà deux on aurait déjà une dualité donc le simple fait qu'il ait posé l'hypothèse comme le un est absolument un et il n'y a aucune dualité ou pluralité ça supprimait déjà l'être donc on lui refuse aussi l'être à cet un posé de cette façon là et par conséquent la dernière déduction qu'on peut en faire c'est que s'il n'est pas alors il n'est même pas un contrairement à ce qu'on vient de poser s'il n'est pas il n'est même pas un parce que pour qu'il soit un il faut en tout cas qu'il soit quelque chose pour dire de quelque chose que c'est un il faut au minimum qu'il y ait là quelque chose et donc s'il n'est pas on ne peut même pas dire qu'il est un et donc Parménide conclut cette première cette première investigation cette première analyse de la notion de un en disant il n'y en aura aucune connaissance aucune sensation et même pas de nom puisqu'on ne peut lui attribuer aucun nom on ne peut même pas lui donner le nom un on vient de le voir donc il n'y en aura rien alors il demande est-ce que tu penses que ça c'est une manière de concevoir l'un et il convienne tous les interlocuteurs conviennent que non que ce n'est pas une manière de concevoir l'un alors petit détail ce n'est plus Socrate qui est ici l'interlocuteur de Parménide c'est le plus jeune homme de l'assemblée qu'on a choisi comme répondant il s'appelle Aristote mais ce n'est pas l'Aristote connu plus tard puisqu'on est bien avant la naissance d'Aristote mais c'était un nom courant donc c'était simplement le plus jeune de l'assemblée et ce répondant n'a pas beaucoup d'importance il est très insignifiant il ne fait vraiment pas le même rôle que Théétète dans le Théétète c'est-à-dire un rôle où il doit accoucher de quelque chose et proposer des choses il ne propose rien c'est vraiment Parménide qui mène complètement toutes les propositions donc il n'est pas très important ce répondant enfin c'est tout de même intéressant que le rôle de Socrate dans tout ce dialogue est très effacé à part le début où il y a quand même une critique par Socrate de Zénon après Socrate s'efface et c'est vraiment Parménide qui mène tout on voit vraiment bien que Platon là examine son héritage Parménidien ça c'est certain et non plus son héritage Socratique comme il le faisait dans ses dialogues précédents donc maintenant on va passer à la deuxième c'est ce qui explique donc cet échec si vous voulez cet échec de la première position de l'un explique qu'on passe à une deuxième position de l'un c'est-à-dire on va l'envisager sous un autre angle on va le considérer autrement et justement on va le considérer cette fois en retenant plutôt le hé et donc on va plutôt dire que l'un hé et hé un on va retenir les deux on va retenir les deux donc on va dire l'un à la fois hé un et hé si à la fois il est un hé alors il faut accepter qu'il est double il est double donc il a une certaine multiplicité donc il est un tout réunissant des parties parce qu'il participe à l'être il participe à l'être donc il a cet aspect de être en lui et en même temps il a sa propre nature d'un donc il a une nature double d'une part sa propre nature d'un et d'autre part cette nature d'être à laquelle il participe nécessairement donc il est une unité de parties il est un tout à partir de là on va pouvoir déduire que toutes ces chacune de ces parties chacune de ces deux parties à son tour doit avoir les deux aspects c'est à dire que la partie un de l'un elle est aussi elle doit aussi participer à l'être c'est pas un tout qui est un tout qui est n'est pas composé de parties qui ne sont pas donc elle doit aussi participer à l'être donc cette partie un à son tour elle est divisible en deux donc si vous voulez on peut faire un autre petit schéma ici on a chaque fois un et être ce tout est divisé en la partie un qui à son tour est à la fois un et être même chose la partie être bien sûr elle est être mais elle doit aussi être une puisqu'elle est une partie du tout elle a aussi son unité et ensuite chacune des autres peut à son tour être divisée en deux etc et donc en fait de cette manière on engendre le nombre on engendre tous les nombres en fait on peut arriver à tous les nombres jusqu'à l'infini en divisant chaque fois ou en additionnant on peut soit le faire en divisant soit en additionnant on a un et on a deux on additionne un et deux on a trois et puis on additionne chaque fois un ou chaque fois deux etc donc on a créé aussi le nombre de cette manière une fois qu'on a affirmé l'un et l'être existe aussi le nombre et on doit ajouter aussi qu'ils diffèrent entre eux ces deux parties diffèrent entre elles donc la partie un et la partie être ne sont pas les mêmes elles ne sont pas identiques elles expriment chacune quelque chose d'autre elles diffèrent entre elles or chacune ne diffère pas de l'autre par sa propre nature par quoi est-ce qu'elle diffère de l'autre c'est parce qu'elle participe à l'altérité ce n'est pas en tant qu'un que l'un est différent ce n'est pas en tant qu'être que l'être est différent d'autre chose c'est parce qu'en même temps il participe de l'autre alors ça c'est le vocabulaire platonicien on sait que chaque fois que quelque chose a une caractéristique cette caractéristique il l'exprime sous la forme d'une participation à une notion participe à cette notion donc on pose une troisième notion qui est l'autre ou le différent mais même si on veut l'exprimer d'une manière simplement logique et qui ne suppose pas la séparation de l'idée on peut le faire aussi en disant que c'est la relation qu'on doit ajouter c'est-à-dire que si vous prenez une chose en elle-même elle n'a pas encore de relation et ce n'est pas par sa nature propre qu'elle aura cette relation c'est-à-dire si on ne la considère que isolément dans sa nature propre elle n'a aucune relation puisque la relation naît évidemment du fait qu'il y a une autre et la relation est quelque chose en plus que les deux vous voyez à partir du moment même où vous avez deux entités il ne suffit pas qu'il y ait ces deux entités pour qu'elles soient reliées entre elles par quelque chose quelques relations que vous installiez entre elles la relation s'ajoute c'est autre chose en plus donc la notion qui permet de faire cette relation elle s'ajoute que ce soit une relation d'identité de différence de ressemblance d'action de l'un sur l'autre peu importe quelle relation de toute façon elle s'ajoute donc ça c'est très précieux aussi c'est très précieux pourquoi parce que même si on va voir que ce jeu ce jeu dialectique il l'appelle lui-même un jeu même si on va voir que ce jeu aboutit à des contradictions à la manière de Zénon ce qui est important c'est qu'au fur et à mesure de l'analyse on a engrangé énormément de choses et notamment ça pour qu'il y ait relation entre deux choses la relation doit s'ajouter c'est une notion en plus donc de cette manière là on ajoute des notions dès qu'on montre bien que dès qu'on pose une notion on est obligé d'en ajouter une autre série dès qu'on pose la notion 1 on est obligé d'ajouter être d'ajouter autre etc et on va retrouver toutes ces notions dans le sophiste c'est pour ça que je disais le parménite prépare le sophiste il montre que dès qu'on pose une notion impossible de la laisser toute seule elle implique d'autres en même temps immédiatement donc c'est bien ça qu'il essaye de faire alors en tant que notre 1 qui est désormais il l'appelle l'un qui est pour le distinguer de l'un qui n'est pas l'un qui est en tant qu'il est un tout composé de parties et bien on pourra dire évidemment aussi qu'il est un et multiple en même temps qu'il est en même temps fini et infini parce que en tant que tout il est fini mais en tant que il peut être divisé infiniment il est infini il sera en même temps en soi-même et dans autre chose en tant que tout il est en lui-même mais en tant que il est aussi chaque partie il est en autre chose je résume fortement parce que c'est un peu long toutes ces histoires il est aussi du même coup à la fois immobile et ému parce que il peut avoir des changements puisque désormais il a des parties on peut dire qu'il se modifie que ces parties se modifient puisqu'on peut le diviser plus ou moins etc ça c'est des modifications donc il admet les modifications mais en même temps globalement il reste le même donc il est à la fois immobile et ému il est à la fois identique et différent semblable et dissemblable donc autant dans la première manière de poser l'un on ne pouvait rien lui attribuer autant dans la deuxième manière de le poser on peut tout lui attribuer on peut chaque fois lui attribuer une chose et l'opposer aussi mais ce sera sous différents aspects donc là il n'y a pas contradiction à poser tout en même temps parce qu'on dira il est immobile en tant qu'on le considère sous l'aspect du tout mais il est mu en tant qu'on le considère sous l'aspect de sa divisibilité et donc tout est vrai les attributs sont vrais parce qu'ils sont en tant que sous un autre rapport bon ça aussi évidemment c'est extrêmement important de dire que même à une notion générale comme une idée on peut attribuer des attributs différents c'est très important pour Platon de dire que les idées ne sont pas isolées les unes des autres mais qu'elles peuvent recevoir des attributs les unes des autres alors bien sûr il admet le temps puisqu'à partir du moment où il y a un changement possible il y a aussi du temps il admet le devenir et finalement donc on peut conclure qu'on peut le connaître on peut en avoir une sensation on peut lui donner un nom et on peut lui donner une définition donc on est arrivé dans du tout à fait connaissable et alors très curieusement il ajoute une troisième manière de le poser qui est l'alternance entre les deux premières manières il dit puisque nous avons posé d'abord l'un comme un complètement isolé ensuite l'un comme participant à l'être et qu'on a dit qu'il pouvait donc aussi participer autant alors supposons maintenant que tantôt il soit de la première manière et tantôt de la seconde manière donc on va concevoir une troisième possibilité pour l'un qui est que il est alternativement un tout seul et un participant à l'être et ça nous paraît un peu vain un peu inutile cette troisième position de l'un si ce n'est que c'est l'occasion pour Platon d'avancer une thèse sur le changement qui va être très utile par la suite c'est cette thèse que puisque la notion dont on parle tantôt est tantôt n'est pas donc tantôt il ne participe à l'être tantôt il n'y participe pas entre les deux comment se fait le passage de l'un à l'autre le passage de ce qui n'est pas encore à ce qui est c'est ce qu'on appelle une naissance une naissance ou une production ou une venue à l'être bon c'est génesis en grec et son opposé le passage de quelque chose qui est à quelque chose qui n'est pas c'est une destruction ou une mort bon ça ce sont des processus c'est à dire qu'une chose se détruit progressivement ou apparaît progressivement mais dit Platon quand comment est-ce qu'elle commence à entrer dans le changement c'est à dire que pendant un certain temps elle n'est pas et puis tout d'un coup elle commence à naître qu'est-ce qui fait le passage entre le moment où elle n'a pas encore commencé à naître et le moment où elle commence à naître est-ce que ce passage se fait dans un temps elle dit non ça ne peut pas se passer dans un temps parce que sinon pendant ce temps là elle serait en même temps en train de naître et pas en train de naître c'est contradictoire elle serait en même temps déjà être et pas encore être c'est contradictoire donc en aucun temps il ne se peut qu'elle soit déjà en train de commencer à être et en train d'être encore non-être donc il dit le passage de l'un à l'autre se fait de manière instantanée donc il introduit la notion d'instantané c'est à dire de ce qui n'a pas de durée donc c'est ce qui n'est pas un processus avec une certaine durée dans le temps c'est un instantané et donc attention ce n'est pas la naissance qui est un instantané bien sûr la naissance c'est bien un processus qui dure mais ce qui est un instantané c'est le moment de commencement le début du processus de la naissance c'est le fait d'entrer dans ce processus qui se passe dans un instantané donc ça évidemment c'est très important aussi la différence entre le temps et l'instantané et où se passe le changement ou comment on passe d'un changement à un autre aussi donc pour passer d'un changement à un autre par exemple si vous prenez un changement par exemple de croissance et de décroissance une plante qui croit puis qui décroît qu'est-ce qui fait le passage le moment où elle cesse de croître et le moment où elle commence à décroître c'est un instantané sauf si on peut dire qu'il y a un moment où elle reste stationnaire mais alors vous avez quand même un processus duratif qui est justement cette conservation la conservation elle-même un processus duratif mais entre la conservation et le moment où il y a début de décroissance c'est un instantané de nouveau donc voilà ce qui est obtenu par la troisième manière de poser l'un et puis on passe aux conséquences pour les autres donc si on pose l'un qui est qu'est-ce qu'il en résulte pour les autres alors en posant la première conséquence va être une conséquence en retenant l'un comme justement double comme à la fois tout et parti et donc on dit pour les autres si l'un est à la fois tout et parti les autres ils ne sont pas l'un donc ils sont différents de l'un ils sont autre chose que l'un ils ne sont pas l'un mais cependant ils participent à l'un donc ils sont multiples puisqu'ils ne sont pas un ils sont multiples mais cependant ils participent à l'un parce que étant multiples ils sont eux-mêmes un tout de différentes parties étant multiples ils ont forcément différentes parties toute pluralité c'est une pluralité de parties qu'on peut considérer comme d'un tout donc les autres forment un tout qui ont des parties mais n'importe quel tout est une unité un tout est toujours une unité donc en tant qu'ils sont qu'ils forment un ensemble si vous voulez ou au sens d'un ensemble en tant qu'ils forment un ensemble ils ont une unité puisqu'ils ont une unité c'est qu'ils participent à l'un donc on a bien les autres qui participent à l'un mais ajoute Parménide ce n'est pas par leur propre nature qu'ils sont un puisqu'ils sont autres que l'un cette unité qu'ils reçoivent ils la reçoivent de l'extérieur ils la reçoivent par quelque chose d'autre par leur propre nature ils sont seulement multiples et même illimités par leur propre nature ils sont illimités ce qui les limite c'est le fait de participer à l'un et on va retrouver dans le phileb cette caractérisation des étangs comme ou bien des limites ou bien des illimités et bien dans le phileb Platon va vraiment composer l'ensemble de ce qui existe à partir de ces deux notions mais ça on y reviendra mais je le signale parce que encore une fois c'est une des ouvertures multiples du Parménide c'est l'ouverture sur ça mais ici il passe simplement dessus alors il y a une autre manière de poser les conséquences pour les autres c'est de les poser comme ne participant pas à l'un justement c'est de dire que les autres sont radicalement autres que l'un à tel point qu'ils n'y participent même pas c'est-à-dire c'est leur dire les dires tellement différents de l'un qu'ils n'admettent même pas l'un comme attribut donc ils n'admettent aucune unité ils ne sont que multiples ils n'ont aucune unité mais alors s'ils n'ont aucune unité en fait Platon en tire toute une série de conséquences négatives on ne pourra rien dire d'eux on pourra dire ni qu'ils sont un ni qu'ils sont multiples ni qu'ils sont différents ni qu'ils sont semblables etc. donc on va avoir ici une série de quelques conséquences donc positives on peut leur attribuer des attributs positifs et dans la deuxième manière de les poser on ne pourra donner que des attributs négatifs donc vous voyez que là aussi on tire à la manière de Zénon deux conséquences opposées mais c'est parce que il y a vraiment une possibilité de penser ces notions de manière différente c'est pas que la thèse est fausse justement c'est pas que la thèse est fausse c'est que les notions doivent être pensées de manière différente alors rapidement la deuxième hypothèse hypothèse opposée si on dit si l'un n'est pas qu'est-ce qui en résulte pour lui ? alors première manière de le poser on dit ce n'est pas donc ce n'est pas je prends l'ensemble n'est pas l'attribut n'est pas l'attribut n'est pas on considère qu'il s'attribue à quelque chose il s'attribue à quelque chose et donc tout en disant l'un n'est pas je reconnais néanmoins qu'il est quelque chose puisque je dis je ne pourrais pas dire n'est pas si je le disais de rien donc il n'est pas rien il y a quand même quelque chose dont je dis que ce n'est pas voilà donc tout en disant l'un n'est pas j'affirme en même temps que d'une certaine manière il est donc on attribue les deux cette manière de poser l'un qui n'est pas c'est de lui attribuer les deux en même temps il n'est pas mais d'une certaine manière quand même il est quelque chose et Platon le montre encore par un autre argument en disant que il doit participer à l'être parce que quand nous disons l'un n'est pas nous estimons dire la vérité et donc en disant il est vrai que l'un n'est pas nous disons c'est ce qui est n'oubliez pas je vous rappelle qu'en grec quand on dit ceci est vrai on dit c'est ceci qui est ce qui est c'est ce qui est vrai donc si je dis il est vrai que l'un n'est pas ça veut dire l'un n'est pas c'est ce qui est donc là aussi alors je vous accorde que c'est un petit peut-être un petit peu plus tiré par les cheveux comme argument mais il l'ajoute comme argument pour dire qu'il doit nécessairement participer aussi à l'être c'est ce qui est un autre cependant son propre être du coup n'est pas son propre être et le non-être puisqu'on dit qu'en lui-même l'un n'est pas en lui-même l'un n'est pas donc son propre être son mode d'être c'est le ne pas être puisqu'on le caractérise comme ça c'est ce qui est différent c'est ce qui est différent du premier sinon on retomberait sur la première hypothèse évidemment donc celui-ci il est par lui-même son propre être est d'être effectivement positivement tandis que celui-ci on dit que son être n'est pas d'être mais son être est de ne pas être et pourtant d'une certaine manière il participe à l'être en étant tout de même quelque chose alors la deuxième conséquence opposée on va considérer au contraire qu'il n'a aucune participation à l'être non plus donc on dit l'un n'est pas de manière totalement absolue il ne participe il n'est vraiment d'aucune manière donc on n'accepte pas que d'une certaine manière il est quelque chose et par conséquent on ne peut rien lui attribuer c'est du rien on ne peut rien en dire donc on tombe sur les conséquences négatives alors même chose pour les autres les conséquences pour les autres alors on pourra dire bon si l'un n'est pas les autres ne sont pas autres par rapport à l'un alors qu'ici bien les autres étaient autres par rapport à l'un mais ici comme on a nié l'un les autres ne sont pas autres par rapport à l'un néanmoins ils sont autres entre eux ils peuvent quand même être autres donc même s'il n'y a pas de un il peut y avoir des autres parce qu'ils sont autres entre eux ils sont autres entre eux et on pourra dire même qu'ils sont infiniment autres ils sont infinis puisqu'il n'y a pas d'unité pour les limiter il n'y a pas de limite qui vient les limiter donc ils sont infinis si ce n'est qu'ils sont limités l'un par l'autre leur seule limite c'est que l'un n'est pas l'autre entre eux ils ne sont l'un n'est pas l'autre donc ils sont à la fois limités et illimités donc ils sont autres entre eux et ils sont à la fois limités et illimités et la toute dernière conséquence donc opposée qui va forcément être négative ce sera de considérer qu'on ne peut pas poser les autres si l'un n'est pas parce que ces autres qui doivent être multiples on ne peut pas estimer qu'ils sont multiples si on considère que le multiple a besoin de l'un pour exister d'une certaine manière on pourrait dire effectivement qu'il n'y a pas de multiple sans un pourquoi ? parce qu'un multiple c'est une addition d'un donc si on a nié que l'un soit on ne peut pas avoir non plus de multiple donc si on le considère comme ça on est obligé de dire qu'une conséquence c'est que les autres ne sont rien du tout ne sont pas du tout il ne peut pas y avoir de multiple puisqu'il n'y a pas d'un et donc on ne peut rien en dire non plus et la conclusion de ce raisonnement et c'est la conclusion du livre c'est que l'un soit ou ne soit pas que l'un soit ou qu'il ne soit pas lui-même et les autres chacun par rapport à soi et les uns par rapport aux autres sont tout et ne le sont pas puisqu'on a à chaque fois tiré les hypothèses positives et négatives ils sont tout et en même temps ils ne sont rien sont tout et ne le sont pas paraissent tout et ne le paraissent pas et on doit l'accepter et on doit l'accepter on ne dit pas que tout ça est faux on ne dit pas justement que du coup il faut renoncer aux déshypothèses puisque forcément on a tiré les deux il faut bien qu'il y en ait une qui soit vraie donc ou bien il y en a au minimum une qui est vraie ou bien les deux sont vraies parce que tout dépend sous quel aspect on considère les notions comment est-ce qu'on prend ces notions et donc voilà tout ce que a engrangé Platon dans le Parménide et tout ce qui va lui permettre d'aborder une dialectique cette fois-ci une dialectique des idées vraiment positive dans le sophiste on aura vraiment besoin des enseignements qu'on a vu aujourd'hui voilà merci pour votre attention dans la dernière phrase de la conclusion oui tu dis sont tout et ne le sont pas paraissent tout et ne le paraissent pas quelle différence il y a ? oui alors ça c'est une une distinction qui n'est pas apparue dans mon résumé qui est fortement résumé parce que à certains endroits donc dans certaines des conséquences qui sont déduites Platon fait cette distinction entre il y a des choses qui ne sont pas enfin qui ne font que paraître voilà qui ne font que paraître mais bon je n'ai pas pu entrer dans tous ces détails mais effectivement ça fait référence à quelque chose qui a été développé dans une des dans une des conséquences est-ce qu'une grosse partie de la discussion n'est pas liée à une polysémie du mot un c'est-à-dire il y a des endroits où on l'utilise dans un sens et des endroits où on l'utilise dans l'autre sens par exemple on va dire on va l'utiliser tantôt en tant qu'unité du multiple et puis à un autre moment on va en parler en tant que l'unité qui rassemble les choses par exemple oui mais c'est en fait c'est tout à fait vrai qu'il y a une polysémie de l'unité c'est-à-dire qu'il y a toute une multiplicité de types d'unités mais en même temps justement la notion d'un elle est censée les rassembler toutes justement c'est ça qui est intéressant dans la notion d'un c'est que c'est ce qu'il y a de commun entre tous ces types d'unités et là où on commettrait une erreur là où Platon aurait commis une erreur c'est s'il avait pris chaque fois pour angle pour angle d'approche de son enquête s'il avait pris chaque fois des cas particuliers d'unité à ce moment-là il aurait commis une erreur parce qu'il serait tombé justement dans la particularisation de sa notion générale mais c'est pas ça qu'il a fait il a chaque fois pris l'un comme notion générale donc c'est-à-dire ce que signifie vraiment l'un dans tous les cas où on l'applique à quelque chose et il a considéré quand même qu'on pouvait qu'il y avait néanmoins plusieurs manières de le poser donc l'un en tant que général sans diminuer en rien sa généralité sans diminuer en rien sa généralité on peut le prendre ou bien avec l'être ou bien sans l'être et tout le reste a été des conséquences de ça de lui attribuer ou pas l'être donc tout le reste est venu après les déductions que tu dis effectivement le fait que ce soit plutôt au sens d'un rassemblement de parties ou pas c'est une conséquence de son analyse de la généralité c'est pas parce qu'il a remarqué par expérience que dans certains cas particuliers c'est une unité de parties ou que ce ne l'est pas et je dirais même que l'expérience n'aurait servi à rien puisque l'expérience nous montre toujours que l'un est en même temps multiple que toute unité est une unité de multiplicité et pour préciser il y a une seule chose il y a certaines choses qui ne sont pas divisibles il n'y en a pas beaucoup mais par exemple comme je vous l'avais déjà dit le point en géométrie ça c'est pour eux c'est toujours l'exemple qui prennent les grecs le point géométrique n'est pas divisible puisque c'est par définition qu'on le dit mais on ne pose jamais qu'il n'y a que un point qui existe donc il est un au sens de un par rapport aux autres il est un dans une pluralité donc il est il est dit à la fois il implique une multiplicité voilà ce que je veux dire c'est pas qu'il a la multiplicité en lui mais c'est que quand on pose le point on pose évidemment qu'il y en a une multiplicité possible ou alors on dirait tout ce qui existe est seulement un point mais personne ne dit ça bon ça serait une thèse absurde donc c'est vraiment important d'insister effectivement là dessus c'est qu'on s'en tient à l'analyse de la notion comme la plus générale possible comme donc pouvant s'appliquer a priori à n'importe quel cas ça doit être valide pour n'importe quel cas auquel on l'applique parce qu'on ne s'intéresse pas justement aux applications on ne s'intéresse qu'à ce qu'implique ce que ce qui s'ensuit de la notion elle-même et ça je pense que quand même il s'y tient je pense que c'est bon on peut essayer de lui chercher des défauts il y a des endroits du raisonnement où il où il est un petit peu en défaut je veux dire où on pourrait dire il déduit des choses pas tout à fait correctement mais sur ce point je pense qu'il respecte sa propre consigne et c'est pas par hasard alors ça aussi c'est important j'aurais pu le dire aussi c'est pas du tout par hasard qu'il choisit ce terme là le terme de 1 parce que bon bien sûr ça fait référence à Parménide mais c'est pas seulement ça c'est que le terme 1 est un des rares termes qui s'applique absolument à tout justement il n'y a pas une seule chose qui existe et qui ne soit pas une d'une façon ou d'une autre le terme 1 c'est un terme universel et donc il est étroitement lié à l'être et c'est pour ça aussi que l'1 implique l'être et que l'être implique l'1 comme il le dira aussi dans le sophiste l'être implique l'1 si on avait commencé par poser comme notion générale à analyser la notion de être on aurait dû lui attribuer l'1 ça aurait été impossible de le faire autrement donc ça fait partie de l'ontologie de ne s'occuper que des termes les plus universels que des termes qui s'appliquent à tous les étants parce que l'ontologie c'est l'étude de tous les étants par leur structure les plus générale et ça on le voit très bien dans le choix de ces notions il n'a pas choisi la notion homme ou la notion grand parce que c'est des notions il aurait pu faire l'analyse et voir ce que ça impliquait mais ça aurait été beaucoup moins intéressant du point de vue ontologique que d'arriver avec cette inséparabilité de l'un et de l'être je n'ai pas bien compris pourquoi les conclusions contradictoires n'invalident pas les hypothèses par exemple que l'un est connaissable et que l'autre conclusion c'est que l'un n'est pas connaissable si ça n'invalide pas les hypothèses est-ce que c'est parce que l'un est connaissable d'une certaine façon d'une certaine façon et sinon il n'est pas connaissable d'une autre façon c'est ça la raison ? voilà c'est ça en fait donc la différence c'est surtout au niveau des deux premières conséquences de l'un c'est selon la manière dont on le comprend c'est à dire c'est pas qu'il faut remettre cette thèse de départ en question c'est qu'il faut se demander comment est-ce qu'on veut la comprendre comment est-ce qu'on veut comprendre la notion d'un est-ce qu'on veut la comprendre de manière complètement isolée y compris isolée de l'être ou bien non et alors quand je dis d'une manière un peu générale les hypothèses ne se contredisent pas c'est peut-être plus clair pour les autres parce que pour les autres effectivement on va les poser ou bien comme participant à l'un ou bien comme n'y participant pas etc on voit mieux là que ça n'invalide pas l'hypothèse de départ mais par contre le reste ça a été un débat justement dans l'antiquité à nouveau et un débat dans l'école platonicienne pour savoir si on pouvait quand même faire quelque chose de cette première hypothèse c'est à dire que par la suite Platon quand il va continuer à parler des relations des idées entre elles il est clair qu'il va toujours considérer que les idées participent à l'être toutes les idées participent à l'être y compris l'idée de un et on va voir avec le sophiste évidemment quand même l'idée de non-être enfin bon donc toutes les idées participent à l'être c'est impossible de les penser autrement donc qu'est-ce qu'il fait de son premier un de son un qui ne participe même pas à l'être et donc qui partit absolument à rien d'autre qui est complètement isolé qu'est-ce qu'il en fait il a l'air de le rejeter il a l'air de rejeter cette hypothèse enfin cette conséquence de l'hypothèse en disant on ne peut pas le penser comme ça mais dans la suite de l'école platonicienne c'est quelque chose qui va être réhabilité c'est-à-dire on va alors c'est explicite à partir de Plotin mais peut-être que ça existait déjà en tant que proposition avant c'est qu'on peut considérer ils vont considérer certains platoniciens qu'il existe quelque chose au-delà de l'être et donc au-delà des idées il y a un autre principe en tout cas ils l'appellent principe qui est l'un chez Plotin en tout cas le principe au-delà des idées s'appelle l'un et qui ne participe pas à l'être parce qu'il est principe de l'être il est condition de l'être et lui-même n'y participe pas il est au-delà de l'être donc il ajoute un niveau de plus de réalité par rapport à Platon mais il y a trace de débat de ce type dans l'académie avant le néoplatonisme et notamment on va le revoir avec enfin notamment on va peut-être y faire allusion avec le phileb mais on le trouve chez Aristote on trouve chez Aristote des allusions à ce qu'on a appelé l'enseignement oral de Platon ou les doctrines non écrites parce que ce n'est pas dans ces dialogues mais Aristote leur apporte que Platon concevait parfois son ontologie en termes de un et de la dualité indéfinie donc qui est toute la multiplicité la diversité etc. donc il poserait comme principe de tous les étants l'un et la dualité indéfinie mais ce un alors qu'il pose là certains le considèreraient comme l'un absolument absolu enfin certains platoniciens mais donc de son époque directement successeur le considèreraient déjà comme n'étant que un sans aucune autre participation bon voilà le parménite c'est intéressant parce que à partir de ce qui a l'air d'être un jeu et un exercice sont nées une multiplicité de théories selon qu'on prenne au sérieux l'une ou l'autre des conséquences donc est-ce qu'on retient les contradictoires pour revenir à ta question on ne les retient pas nécessairement tous effectivement platon ne les a probablement pas tous retenus mais ça ne l'a pas entraîné à devoir refuser son hypothèse de départ ça l'a simplement mené à dire ou bien on peut différencier certains aspects certaines manières de concevoir la notion ou bien il est possible qu'il en ait exclu au moins une c'est à dire la toute première mon avis ça serait plutôt ça par rapport à tout le reste de ce qu'on connaît de platon par rapport à tout ce qu'il écrit par la suite après le parménide encore pour moi il ne fait rien de ce premier un il ne retient pas ce un qui est complètement isolé dont on ne peut rien dire qu'il n'est même pas un parce qu'il n'est même pas un il ne faut pas oublier que non seulement il partit de pas à l'être mais finalement on aboutit à dire aussi qu'il ne peut même pas être dit un alors plotin il va assumer ça plotin il va dire on ne peut pas l'appeler un on ne peut pas lui donner de nom on ne peut pas il va assumer tout ça et donc il va aboutir à une c'est pas une théologie parce qu'il ne s'agit pas d'un dieu mais c'est l'équivalent d'une théologie négative c'est l'équivalent d'une théologie négative mais platon ne fait pas ça je pense pas je crois que cette hypothèse elle est vraiment finalement refusée ce n'est pas sous l'influence du christianisme que le plotin a élaboré cette théorie de là mais en fait à vrai dire les théologies vraiment négatives dans le christianisme je pense qu'elles sont postérieures sans être je pense qu'elles sont toutes postérieures à ça que c'est plutôt l'inverse c'est à dire qu'il y a eu une influence du néoplatonisme sur le christianisme d'ailleurs en fait on a eu un néoplatonisme chrétien vraiment qui a fait une synthèse qui était avec une idée de d'émanation d'émanation à partir du premier principe etc donc il y a eu un néoplatonisme chrétien c'est plutôt dans ce sens là j'aurais deux questions la première est-ce qu'il y a d'autres penseurs qui ont cherché dans cette même direction avant ou après dans laquelle direction on réfléchit sur c'est un qui est deuxième question est-ce que cette pensée a contribué justement c'est un peu dans le sens qui a été dit à la naissance des monothéismes des monothéismes c'est sympa un peu induit parce que il y a des choses qui sont qui sont très très moches parfois bon parfois les boignées mais on sent qu'il y a on bute contre quelque chose là il arrive à un moment dans tout cet tout ce développement il arrive à un moment où il y a un point d'interrogation il me semble qu'on n'arrive pas à aller tout au bout alors est-ce que ça n'a pas justement permis dans la pensée de l'époque dans ces pays-là dans les pays sémitiques à induire cette notion d'ing justement de la religion monothéiste alors pour la première question de fait on on a parfois pensé que Platon au moment où il écrit ce dialogue est très influencé par un courant qu'on appelle les mégariques parce que c'est une école qui se trouve dans la ville de Mégare et qu'on appelle aussi par la suite des dialecticiens mais dialecticiens non pas en un sens platonicien mais au sens où ils pratiquaient systématiquement l'analyse des notions on dirait aujourd'hui des logiciens c'était vraiment des logiciens à dire ils faisaient exactement ce genre de choses là mais on n'a pas leurs textes originaux donc on sait seulement par des témoignages qu'ils faisaient ça mais on ne sait pas s'ils le faisaient de cette manière là ou d'une manière qui leur était propre mais en tout cas il y a toute une école qui est connue pour faire ça et Aristote quand il parle d'eux il dit qu'il se trompe parce que il parle des notions mais d'ailleurs comme le parménide comme d'une certaine manière c'est aussi un reproche à Platon il parle de ces notions en les détachant complètement des étants réels et ça pour Aristote c'est faire une logique inutile c'est pas faire une logique ontologique parce qu'on ne parle pas des étants si on veut faire une explication logique des étants ce qu'ils cherchent aussi à faire il faut systématiquement mettre ces notions justement en rapport avec les étants réels sinon ça ne sert à rien ce n'est pas une vraie connaissance la logique c'est une préparation à la connaissance et pas une connaissance elle-même donc il faut si on veut développer une science ce sera nécessairement une science des étants de l'univers une science de l'univers donc il le reproche de s'en tenir à ce qui pour lui n'est qu'une propédotique effectivement pour y voir clair dans les déductions dans les notions et donc pour ne pas faire d'erreur dans l'enquête scientifique donc effectivement il existait une autre école au moins une autre école qui pratiquait systématiquement ce genre d'analyse en s'en tenant au niveau purement conceptuel si on veut ou notionnel et alors quant à la deuxième question qui est effectivement plus complique beaucoup plus compliquée bon il faut on n'est pas dans la même région du tout ni dans la même culture du tout entre la culture sémitique et la culture grecque il y a très peu d'allusions je crois même aucune de l'une à l'autre à cette époque là du moins jusqu'à ce qu'il y ait des formes de syncrétisme mais ça c'est à l'époque romaine seulement qu'il y a des formes de syncrétisme de la pensée grecque et sémitique c'est à l'époque romaine ici c'est des traditions qui s'ignorent complètement et donc le monothéisme sémitique n'est pas du tout apparu à cause de réflexion de ce type là ça c'est sûr que non ce qui est là je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure ce qui est certain c'est que le néo-platonisme avec sa projection vraiment du principe suprême comme un sa projection de l'un comme principe suprême au-delà de l'être au-delà de tout celui-là a eu un effet sur la théologie savante chrétienne savante parce que si tu regardes les évangiles il n'y a rien d'intellectuel comme ça il n'y a rien il n'y a pas besoin le christianisme comme justement christologie n'a pas besoin de tout ça mais c'est vraiment la théologie savante qui a commencé à discourir sur des choses de plus en plus complexes et là c'est sous l'influence de la philosophie mais alors à ce moment-là on est déjà dans la philosophie néo-platonicienne et à l'époque alors le problème c'est qu'on regarde parfois les choses avec un regard rétrospectif et on a tendance à projeter ce désir du premier principe sur des auteurs qui ne l'avaient pas encore et notamment ça ne marche pas du tout chez Aristote et ça ne marche pas du tout chez Platon chaque fois qu'il parle des idées on va le voir avec le sophiste ça sera très clair il parle d'une multiplicité irréductible et il n'essaie pas de les unifier il essaie d'établir le maximum de relations entre elles et la richesse c'est la relation c'est pas l'unification qu'est la richesse donc c'est pas une pensée de l'un Platon c'est une pensée de la multiplicité de l'être c'est quand même assez clair voilà alors pourquoi au cours de l'histoire cette avancée vers de plus en plus de recherches d'un principe unique ça on pourrait vraiment se le demander mais ça s'étend quand même sur plusieurs siècles c'est pas c'est pas un phénomène à mon avis qui aurait un facteur unique ou une origine unique non c'est c'est vrai que c'est une tendance au moment disons des premiers siècles de notre ère c'est simplement une idée c'est le cas de le dire à un moment donné tu as dit les idées peuvent recevoir les attributs les unes des autres quelque chose comme ça et ce matin ou hier plutôt j'ai écouté cette émission que tu connais bien et tu reposes sur France Culture je crois que c'était sur Machiavel comme je travaille en même temps je ne suis pas très attentif mais justement cette notion qui m'intéresse beaucoup de fénitude sur laquelle je réfléchis beaucoup et que je travaille là il y avait une chose qui m'avait fait signe c'est à dire que Machiavel parle d'une insertion d'une intersection des temps qui se rencontrent je pense que je suis quand même clair parce que c'est instantané et pour moi c'est un peu ce que veut dire le contingent d'une vie est-ce que je ne fais pas des erreurs alors ça corrobore aussi ce que tu disais avant le passage instantané d'un temps à l'autre la naissance elle dure mais tout est fait dans l'instant ceci dit je dis ça dans l'idée de ne pas désespérer pourquoi pourquoi ne pas désespérer je parlais de fénitude je m'excuse c'est un peu anombiqué mais voilà il n'y a pas de contresens je veux dire ça ça paraît possible de donner une valeur à ce temps qui ces temps qui se rencontrent et durer enfin je ne suis pas dans le sujet je pense je ne sais pas si si en fait ça permet de préciser quelque chose que je pense vraiment important c'est de ne pas confondre temps et changement ou temps et devenir c'est à dire ceux qui se rencontrent ce sont des changements ou des devenirs et c'est ça effectivement c'est la contingence la contingence c'est bien une rencontre d'un enchaînement et d'un autre enchaînement d'un devenir et d'un autre et ou d'un mouvement et d'un autre mouvement donc il est contingent que deux personnes se rencontrent dans la rue parce que chacune suit son propre mouvement leurs intentions n'ont rien de commun mais il se fait que par coïncidence par contingence par hasard on dit aussi elles se rencontrent donc il y a une rencontre de devenir ou de mouvement mais le temps il est le même pour tous le temps est le même pour tous c'est à dire c'est pas une rencontre de deux temps et alors évidemment chaque mouvement a sa propre vitesse mais c'est pas le temps qui a sa propre vitesse évidemment on mesure la vitesse grâce au temps et non l'inverse et et donc quand et donc tout mouvement effectivement est mesurable par un certain temps c'est ça que ça veut dire quand on dit un processus se fait dans le temps quelque chose se déploie dans le temps ça veut dire est mesurable par le temps parce que ça a une certaine durée simplement le temps étant une durée de changement et en revanche quand on dit que quelque chose se fait sans qu'il y ait du temps qui passe c'est précisément parce que il n'y a pas ce n'est pas un changement qui a une expansion qui a une durée et donc c'est pour ça qu'Aristote dira l'instant n'est pas du temps l'instant n'est pas du temps c'est une limite entre deux temps enfin entre deux parties du temps c'est une limite entre deux parties du temps mais c'est pas du temps lui-même parce qu'il n'y a aucune extension et parce que rien ne peut se passer pendant un instant sauf qu'il ne s'arrête jamais voilà c'est ça sauf qu'il ne s'arrête jamais d'où aussi la différence avec l'espace parce que dans l'espace c'est pareil vous avez la limite la limite spatiale entre dans n'importe quelle étendue la limite dans une étendue n'a pas d'étendue elle-même donc c'est la même chose c'est analogue si ce n'est que dans une étendue on peut tracer effectivement la limite alors que dans le temps on peut placer le repère mais on ne peut pas arrêter le temps voilà donc c'est la grande différence d'où aussi la question qu'est-ce que c'est que cet instant présent qui se déplace tout le temps puisque comment se succèdent les présents on peut dire est-ce qu'on saute de l'un à l'autre ou bien et donc Aristote dit on ne saute pas de l'un à l'autre on ne saute pas d'un instant à un autre ce qui se passe c'est que on retrouve d'ailleurs les aporites et non sur le mouvement c'est que puisqu'on a un continu on n'est jamais dans un instant évidemment c'est pas qu'on saute d'un instant à l'autre c'est qu'on n'est jamais dans l'instant c'est qu'on est toujours dans le temps et jamais dans l'instant puisqu'on ne peut pas le couper et donc tout ce qu'on essaiera de saisir ça sera toujours du temps ça sera toujours une extension aussi petite soit-elle donc dans le temps les limites ne sont pas atteignables et remarquez que dans une dans un continu spatial on peut bien sûr diviser des choses je peux séparer deux parties de la table bien entendu mais il y aura de l'espace entre il y aura autre chose qui sera entre donc le continu spatial lui-même non plus on ne le divise pas vraiment mais toute cette problématique de la limite c'est tout à fait passionnant aussi et c'est vrai que c'est intéressant de voir que ça naît déjà là chez Platon et le temps ça ne peut pas être toute une suite d'instants ? non parce que comme les instants sont des indivisibles comme les instants sont des indivisibles comment tu passerais d'un indivisible à l'autre ? qu'est-ce qu'il y aurait entre eux ? si tu dis c'est toute une suite d'instants il n'y a rien entre eux alors qu'en fait il faut plutôt considérer que enfin c'est de la même manière qu'une surface n'est pas ne peut pas être construite par une multiplicité de lignes tu ne peux pas composer une surface par des lignes ni une ligne par des points c'est pas possible de les composer parce que tu auras toujours une ligne de plus tu as une infinité de lignes donc il t'en faudra toujours plus pour composer la moindre surface pardon ? une surface c'est un déplacement voilà on peut dire un déplacement mais il y a une infinité de positions de lignes possibles si le temps est continu est-ce qu'il ne peut pas être assimilé à l'un justement ? alors le continu est une forme de l'un effectivement le continu est un exemple de l'un si je dis que cette table est une c'est parce qu'elle est continue si je la coupe en deux je ne dirai plus qu'elle est une donc c'est bien parce qu'elle a perdu son type d'unité qui était la continuité c'est tout à fait vrai le continu c'est une forme très courante la plus courante peut-être même d'unité après il y a des unités plus fortes qu'on ne peut pas diviser etc il y a des unités purement conceptuelles aussi une notion ce n'est pas un continu une notion c'est une unité au sens logique ou au sens j'allais dire au sens où la pensée unifie au sens où la pensée unifie mais ce n'est pas dans un sens spatial donc pas continu voilà mais c'est tout à fait vrai le continu est une des formes de l'un de l'un pensée comme à la deuxième solution alors de l'un pensée donc comme en général mais puisque effectivement si on le pense comme ne participant pas à l'être on devra dire alors que cette unité participe à rien et donc elle ne participe pas donc elle n'est pas une unité donc effectivement tout ce qu'on pourra dire d'un participera nécessairement à l'un qui est ce qui est une confirmation pour moi une confirmation du fait que la première conséquence Platon ne la retient pas parce qu'il ne peut rien en faire aucun type d'unité effectivement ne participe à cette unité là donc il ne peut rien en faire ça ne marche pas dans son système ça ne peut marcher que dans un système plotinien où effectivement on conçoit que oui c'est un autre type de réalité c'est pour faire deux remarques la première on dirait que Platon précède Aristote dans sa façon de justifier la possibilité des contradictoires Aristote utilise le fait qu'on peut considérer quelque chose en puissance ou en acte pour justifier la possibilité des contradictoires et là apparemment les deux premiers contradictoires ne s'opposeraient pas si on dirait que l'un il peut être en puissance soit uniquement un soit sans participer à l'être soit un sans participer à l'être et après il peut être l'un ou l'autre et du coup c'est pas si révolutionnaire que ça l'idée d'Aristote de justifier les contradictoires en considérant des notions en distinguant les notions de puissance et d'acte et la deuxième chose que je veux dire dans la première difficulté par rapport au texte pour quand il dit la forme est-elle toute entière dans chaque participant ou en partie ça fait penser à la distinction en science entre variable intensive et variable extensive par exemple le volume c'est une variable extensive parce que quand on prend un volume on peut le diviser en plusieurs sous-volumes et la température est une variable intensive parce que chaque chaque point du corps qu'on considère a la même température et du coup là l'idée l'idée du voile ce serait ça représente en fait la variable extensive elle ne convient pas mais alors l'idée platonicienne ce serait peut-être une variable intensive enfin non je fais ça comme ça mais en tout cas là on dirait qu'il y a la différence entre variable intensive et variable extensive la différence entre les variables telles que le volume le nombre de molécules etc et les variables intensives qui sont la température la pression qui sont les mêmes en chaque point qui ne sont pas séparables en partie en fait je vais commencer par la première en fait c'est une suggestion qui est tout à fait intéressante pour justifier la troisième conséquence enfin la troisième manière de poser l'un tout à fait intéressant si ce n'est qu'évidemment on a aucune trace aucun signe ni dans ce dialogue ni dans aucun autre dialogue de Platon aucun signe qu'il aurait déjà pensé en termes de puissance absolument aucun et donc mais ce serait intéressant effectivement de comprendre de cette manière cette troisième manière de considérer l'un en disant que quand effectivement quand il n'est pas il est en puissance d'être et quand il est il est en puissance de ne pas être et c'est ça qui expliquerait pourquoi on le pose comme tantôt étant et tantôt n'étant pas sinon c'est vrai qu'on se demande pourquoi Platon fait ça pourquoi est-ce que Platon estime qu'on peut dire qu'il y a une alternance bon oui on voit bien que pourquoi pas sauf qu'il vient d'exclure la première position donc pourquoi est-ce qu'il la récupère pour dire qu'il y a une alternance on voit pas trop est-ce qu'il veut dire ça que qu'il y a ce qui est voilà que ce serait en puissance d'être ça serait une lecture intéressante sauf que voilà juste qu'elle a l'air ne pas exister encore chez lui quoi mais en revanche ce à quoi ça peut servir c'est c'est que ça lui ça lui permet de parler justement de l'alternance entre être et non-être et donc de préparer d'autres enquêtes sur voilà sur le passage de l'un à l'autre moi je l'avais compris comme uniquement ça quoi comme se préparant disons simplement pour des enquêtes postérieures c'était l'occasion ça lui donnait l'occasion mais on n'a jamais de trace d'un être en puissance si dans le sophiste il y a enfin la définition de l'être comme puissance d'agir et de subir mais c'est vraiment au sens de de capacité quoi c'est au sens banal de capacité voilà c'est pas au sens de la puissance qui s'oppose à l'acte donc non ben voilà mais c'est vrai que ce serait intéressant de lire comme ça la troisième hypothèse ah oui alors bon pour en revenir à l'histoire des variables intensives et extensives en fait je je connais pas bien la théorie scientifique à laquelle tu fais allusion mais ce qui est vraiment en fait je pense que chez Platon il y a trois il y a trois possibilités il y a trois niveaux si on veut de de pas de participation mais pour laquelle une chose peut en posséder une autre donc ou bien on peut considérer les choses matériellement c'est ce qui est c'est ce qui est dans la plupart des cas adéquat c'est à dire que une chose est commune à plusieurs parce que elle se divise effectivement matériellement en toutes celles-là il y a un stade intermédiaire qui est l'exemple donné par Socrate celui du jour le jour se trouve partout mais il ne se divise pas et puis il y a l'exemple qui doit correspondre aux idées celui qui est vraiment la bonne manière de penser l'idée c'est de dire que l'idée est en chacun même pas à la manière du jour parce que le jour ça reste quand même encore quelque chose qui est localement situé on peut dire que le jour accompagne le temps enfin le jour est une mesure du temps le temps accompagne le mouvement qui est impossible sans décor qui change donc il y a une inscription dans la matière et l'idée doit être plus indépendante que ça elle doit être plus indépendante que ça elle doit avoir aucune inscription dans la matière elle doit pouvoir exister même s'il n'existait pas de matière donc Socrate je pense était sur la bonne voie mais en dématérialisant un peu le commun en dématérialisant ce qui est commun à beaucoup de choses mais il n'est pas arrivé jusqu'au bout alors où se trouve la variable intensive là j'imagine que c'est dans l'état intermédiaire pardon voilà dans l'étape intermédiaire c'est ça mais donc c'est pas encore au sens de ce que l'idée c'est pas encore la relation que doit avoir l'idée par rapport à la chose qui doit être en même temps complètement indépendante mais dont vous remarquerez que finalement on n'a pas encore une on n'est pas arrivé enfin Platon n'est pas arrivé à le dire positivement ce qu'est exactement cette relation il a dit beaucoup de choses qu'elle n'est pas mais quant à dire positivement ce qu'elle est il n'y est pas encore arrivé et bon il semble bien qu'il ne lui soit jamais arrivé en fait parce que c'est ce que lui reproche Aristote c'est d'en avoir jamais pu le dire clairement et par la suite surtout alors parce qu'on pourrait accuser Aristote de rivalité ou de malveillance mais par la suite dans l'école platonicienne ils vont continuer à chercher ça ils vont essayer ils vont continuer à chercher comment est-ce qu'on pourrait dire que se fait cette communication que se fait cette présence de l'idée dans la chose etc ils ne vont pas arrêter de proposer des manières de penser ça et tout le système justement de Plotin encore une fois c'est aussi un système pour montrer comment il y a communication entre ces diverses les divers niveaux de réalité et pour lui ce sera un type justement d'émanation d'émanation du principe à ce qui en dépend donc c'est une relation de dépendance ce qui n'est pas du tout le cas chez Platon c'est pas ça chez Platon parce que chez Platon il n'y a pas émanation des caractères à partir de l'idée c'est beaucoup trop même si on ne prend pas émanation dans un sens physique mais c'est pas ça non plus en fait Platon est très proche du fait que les idées soient simplement pensées par nous il est très proche de ça c'est-à-dire finalement Aristote ne doit pas ne doit pas se démarquer énormément de lui en 10 ans quand Aristote va dire ce caractère il existe dans les choses mais c'est nous qui le pensons qui l'unifions qui lui donnons sa définition et sa généralité ce qu'on pense toujours maintenant à peu près mais il n'a pas grand chose à faire parce que comme on l'a vu il n'est pas loin de penser que c'est juste une pensée mais qu'est-ce qu'il empêche de se contenter de ça pourquoi est-ce qu'il veut malgré tout que l'idée soit indépendante de notre pensée c'est justement le rapport aux questions morales et aussi à la vérité comme absolu c'est qu'il ne veut pas que ça puisse être par conséquent relatif à un jugement humain il ne veut pas se contenter du coup que la justice la notion générale de justice ce n'est tout de même jamais que ce que nous pouvons composer à partir de tous les cas existants de justice et ce n'est pas quelque chose par conséquent d'absolu on pourra toujours le contester et dire non pour moi c'est plutôt ça que ça il n'y aura jamais un arbitre absolu qui dira un critère absolu pour dire c'est ça et c'est pas autre chose et c'est ça qui le dérange on sent que c'est ça qui cherche et donc en ce sens Nietzsche n'a vraiment pas eu tort de dire que Platon construit toute sa théorie à une fin morale alors simplement c'est un peu exagéré de dire que ça serait dû à ça parce que c'est aussi à des fins théoriques je veux dire il a vraiment envie de savoir alors ça c'est l'aspect disons quête de la vérité il a vraiment aussi envie qu'il y ait une définition qui elle aussi soit absolue je veux dire que ce soit pas une connaissance disons la plus vraisemblable ou la plus la plus exacte possible étant donné notre finitude voilà il a envie qu'il y ait une connaissance qui soit absolument vraie et donc pour ça il faut poser que nous pouvons atteindre par la pensée parce que c'est pas séparé de nous encore une grande différence avec Plotin c'est pas séparé de nous nous pouvons atteindre par la pensée quelque chose qui cependant n'est pas établi par nous n'est pas construit par nous nous le découvrons mais il préexistait donc voilà en même temps il est proche de cette idée que les notions générales c'est des pensées qui sont construites par nous on l'a vu quand même qu'il reprend l'exemple de l'induction etc mais en même temps il lui faut juste quelque chose en plus pour garantir qu'il y ait de l'absolu que tout ne soit pas simplement relatif à la manière dont nous pensons ou à la manière dont nous posons par exemple les valeurs morales dans ce cas-là Est-ce que cela ne vient pas du mouvement de la pensée issu de présocratiques pour arriver à ce qu'il y a parmi de présocratiques cette notion d'absolu recherche de la vérité mais je dirais que c'est plutôt un peu c'est plutôt un peu un éloignement de Platon par rapport au présocratique pour lesquels quand même pour la plupart d'entre eux la connaissance du sensible étant donné justement qu'elle devait s'adapter à quelque chose toujours en mouvement toujours en changement elle ne pouvait pas se déclarer absolue il y a quand même beaucoup de courants présocratiques qui établissent tout à fait qu'il n'y a pas de connaissance absolue il y a Héraclite bien sûr il y a Démocrite Démocrite qui dit que la connaissance c'est une convention alors bien sûr ils cherchent chaque fois à établir quelque chose qui soit au moins une structure de la réalité qui soit fixe et stable et valable partout mais c'est seulement dans ces structures explicatives qu'on peut trouver ça il n'y a pas comment dire chaque étant naturel lui-même n'a pas cette stabilité donc finalement le seul prédécesseur de Platon pour tout ça c'est Parménide et donc ce n'est pas du tout un hasard si c'est Parménide auquel Platon fait appel ici c'est évident que c'est cette tradition là il n'y a que Parménide qui a vraiment posé un absolu dans son poème en disant si on pose être et qu'on définit correctement ce que c'est être alors on doit dire qu'il est absolument un qui est absolument indivisible immobile inengendré sans distinction etc et le seul objet possible de la pensée mais il n'y a que Parménide tous les autres c'est vraiment pour tous les autres la connaissance c'est vraiment plutôt un compromis entre ce qui change tout le temps et des structures stables qu'on peut quand même y découvrir et c'est ce qui sera le cas chez Aristote aussi donc je dirais c'est pas le plus fréquent chez les Grecs finalement mais c'est sûr que ça aura une influence importante parce que Platon a une influence évidemment importante dans toute l'Antiquité et pour la suite et pour la suite et le lien entre vérité ontologique et valeur morale on le retrouve chez Platon uniquement à ce moment-là parce que je viens de comprendre maintenant la liaison entre les deux notions de cette séquence de philosophie mais est-ce que c'est la même exigence que ça dépendra des courants effectivement il y a des courants qui voudront de nouveau faire ce lien par exemple les stoïciens mais ils le feront d'une toute autre manière les stoïciens ils considèrent alors premièrement à partir de l'époque hélénistique donc de la fin de l'époque des cités etc. l'époque de la conquête d'Annexandre la recherche en philosophie change complètement d'intention et d'orientation c'est-à-dire elle devient principalement éthique la question devient principalement comment vivre parce que tout a été bouleversé en fait tout le cadre de la vie grecque a été bouleversé et donc il faut repenser des valeurs des nouvelles valeurs et donc l'éthique devient prépondérante en philosophie et donc les stoïciens proposeront un modèle on peut dire un modèle moral puisqu'il s'agira d'un modèle normatif qui met la raison comme faculté éminente qui place la raison comme faculté éminente mais qui au moment de préciser ce que c'est que la raison va la chercher dans la nature et voilà et voilà le lien donc pour faire reposer une morale entièrement raisonnée complètement traversée par la raison ils la font ils la déduisent enfin ils prétendent la déduire d'une raison universelle d'une raison universelle qui est indiquée donc qui est un logos universel et donc qu'on peut constater en étudiant en étudiant l'univers donc ils vont effectivement ils ancrent et ils fondent la morale dans la nature Aristote ne fait pas du tout ça puisque au contraire il fait une coupure tout à fait radicale entre la théorie et la pratique c'est à dire entre ce qu'on peut connaître de de l'étang en général de tout ce qui est et la manière dont on doit poser la vie humaine comment construire la vie c'est tout à fait autre chose c'est vraiment tout le domaine pratique repose sur le choix libre sur la liberté voilà le principe de la pratique c'est la liberté le principe de la théorie c'est l'immuable mais la liberté c'est le contraire de l'immuable la liberté c'est il n'y a rien de déterminé d'avance il n'y a que du choix et donc justement rien n'est écrit c'est complètement opposé donc il y aura les deux cela dit la position évidemment de cette position là c'est à dire ce choix de d'estimer que la pratique l'action humaine est déterminée par la liberté enfin déterminée et caractérisée par la liberté c'est un choix ontologique quand même parce qu'il faut pouvoir justifier ontologiquement que la liberté est possible donc on est obligé de dire l'être humain a quelque chose de particulier qui fait qu'il n'est pas simplement un enchaînement physico-chimique purement déterminé comme tous les autres phénomènes physiques il faut pouvoir le justifier et donc il y en a qui ont cherché à le justifier par exemple les épicuriens ils ont essayé de justifier la liberté ontologiquement Aristote pas vraiment c'est à dire il n'a pas vraiment affronté les objections les plus sceptiques à ce propos il s'est contenté de dire c'est manifeste c'est manifeste on agit librement voilà merci tout est clair à la semaine prochaine merci merci tout est-ce que vous avez merci tout est-ce que vous avez vu que vous avez vu que vous avez Sous-titrage FR ?